Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous donner des arguments pour vous inciter à soigner votre arthrose dès les premiers signes, dès le stade 1 ou 2. En effet, comme je vous l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, beaucoup de personnes attendent d'être quasiment invalides pour commencer à s'intéresser à leur arthrose. Or il faut savoir que les douleurs articulaires, musculaires, tendineuses, aponevrotiques, bref toutes les douleurs musculo-squelettiques peuvent être une manifestation d'une arthrose débutante. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en l'absence de soins, l'arthrose se développe inéluctablement, passe du stade 0 qui est vraiment la prévention, le stade où il n'y a aucune lésion, simplement une petite entorse, une petite subluxation, des choses très fines, mais qui si on les laisse évoluer, vont s'aggraver, passer au stade 1, parce que dans le corps humain tout doit être absolument parfait, c'est une mécanique de très haute précision, où la moindre différence d'une fraction de millimètre va entraîner des frottements, ces frottements anormaux vont entraîner une usure anormale, vont entraîner une réaction osseuse sous forme d'ostéophyte, vont entraîner une usure progressive des cartilages, et donner ces fameuses images qu'on voit tardivement, avec pincement discal, ostéophyte, bec de perroquet, douleur, atrophie musculaire, contracture musculaire, rétraction, bref, le câbleau de l'arthrose évolue. Eh bien, ce que je souhaite, c'est qu'enfin, on fasse de la prévention active, ce qu'on appelle la prévention santé durable. Ça veut dire qu'il faut traiter les problèmes dès le départ et les suivre pour qu'ils n'évoluent pas. Votre voiture, vous l'achetez neuve, d'accord ? Vous faites une révision après quelques mois d'utilisation, et puis après tous les ans, puis après tous les deux ans. Votre voiture est suivie. Dès qu'il y a un petit problème, un bruit dans le moteur, un clignotant qui s'allume, vous allez chez le garagiste, vous la faites réparer, vous la faites réviser. C'est même une obligation. Eh bien, en ce qui concerne le corps humain, il est triste de dire qu'on la soigne moins bien que la voiture, même que la plus vieille guimbarde. La plus vieille guimbarde est mieux soignée que le corps humain parce que les révisions sont obligatoires sous peine d'amende et de destruction du véhicule. Voilà. Donc, que faut-il faire ? Je ne vais pas vous développer longuement ce chapitre, puisque j'en parle dans mes formations, tant pour l'arthrose cervicale que pour l'arthrose lombaire. Vous trouvez les coordonnées dans la description située et en fin de vidéo. Ce qu'il faut faire, eh bien, c'est vous faire suivre par un ostéopathe. La profession, le métier d'ostéopathe, le droit d'usage de l'ostéopathie, du titre d'ostéopathe, date en France de 2005. Et depuis, les ostéopathes se sont multipliés, se sont installés dans tous les coins de France et tout le monde doit pouvoir bénéficier des soins d'ostéopathie. Alors, je sais, pour l'instant, ce n'est pas bien remboursé, mais par contre, c'est remboursé par les mutuelles. Les meilleurs mutuelles peuvent rembourser jusqu'à dix fois par an. Les plus mauvaises n'en remboursent qu'une ou deux fois par an. Il y a encore une simple partie de la consultation. Mais lorsqu'on a un accident, ce n'est pas deux ou trois séances qu'il faut. Il en faut beaucoup plus. Vous voyez, je vous ai cité des cas de choralgie, de sciatique, où il a fallu que les soins soient, disons, étalés sur une année pour avoir véritablement un résultat. Je parle sur des cas anciens ou des cas relativement graves. Donc, voilà mon conseil du jour. Lorsque vous faites un faux mouvement, un faux pas, un effort de travers, que vous avez un accident en voiture, même léger, avec le coup du lapin, eh bien, il faut faire réviser la mécanique. Vous voyez, même si c'est une révision de routine, eh bien, il vaut mieux voir l'ostéopathe pour rien ou pas grand-chose que de laisser les choses. Donc, ce qui va se passer, la maladie va évoluer soumoureusement, l'inflammation silencieuse va faire son oeuvre, va détruire les tissus, et au bout de quelques années, vous aurez une arthrose évoluée qu'on découvrira au stade 3 ou 4. Mais en fait, on aurait pu la découvrir bien avant si on avait fait de la prévention. Voilà, donc, c'était mon message prévention du jour. Prenez soin de vous. Surtout, réfléchissez à la cause de vos problèmes et aux soins, à l'adéquation des soins qu'on vous dispense. Si vous avez, si vous êtes tombé, qu'on vous donne un médicament, ça n'a pas de sens. Bon, ça peut soulager momentanément, mais ça n'a pas de sens, puisque c'est une agression mécanique. Donc, que vous preniez de l'arnica, de l'aides chrysome pour résorber le bleu, que vous appliquez de la glace pour réduire l'hémorragie, et que vous mettez une contention pour une entorse, c'est bien. Ce qu'il faut, c'est remettre tout ça en place, au dixième de millimètre près, maintenir tout cela en bonne place grâce à la technique de strapping ou de taping. Un taping, c'est plus souple, c'est ce qu'on fait pour les sportifs, mais moi, c'est ce que je fais de plus en plus. Ça permet d'avoir une fonction normale, sans douleur, ou avec moins de douleur, et ça permet de récupérer plus vite. Et surtout, faites travailler vos muscles, parce que le pire, c'est de laisser s'installer des rétractions. C'est très difficile de récupérer des fascias rétractées. Vous n'avez qu'à voir ma vidéo sur Dupitrin, on arrive à récupérer des fascias, donc des aponevoses rétractées, quand c'est vu au début. Mais lorsque le doigt est comme ça, il faut opérer. Vous voyez, donc, agissez le plus vite possible. Voilà, c'était mon message de prévention primaire, secondaire, et je vous parlerai plus tard, notamment pour les soins des seniors, de la prévention tertiaire. Si vous avez été intéressé par cette vidéo, m'hésitez, j'aime, ça me fait toujours plaisir. Surtout, ça me permet d'être mieux référencé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, j'y réponds systématiquement. Par contre, je ne donne pas de consultation par Internet. Par contre, je vous donne des idées, des conseils généraux. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis maintenant, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo ou une formation en ligne. Donc vous avez mes formations, je vous le rappelle, deux formations, une sur la trousse cervicale, prévention et soins naturels, et lombalgie, sciatique, choralgie, et tout ce qui concerne la colonne lombaire également. Voilà, je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous.